Bonjour, bienvenue sur Diagonal TV en direct de Saint-Quentin 2015, championnat de France, première ronde et on va voir aujourd'hui une très jolie partie, jouée par une des grandes joueuses françaises du National Féminin, Natacha Benmezba. Bonjour Natacha. Bonjour Stéphane. Alors première ronde et puis tu jouais contre une adversaire assez forte, Sylvia Colas, membre de l'équipe de France, tu la connais quand même, tu as déjà joué plusieurs fois. Oui, je la connais, oui on a joué quelques fois, c'est une très bonne joueuse, très solide, elle joue très bien, elle joue très bien. Donc c'était un peu stressant ? Oui, un peu stressant, c'est une forte joueuse, ensuite c'était la première ronde du tournoi, il faut commencer sur de bonnes bases, j'ai les blancs. Ceci dit le National, toutes les rondes ? Toutes les rondes sont importantes, mais si on commence bien, c'est plus encourageant que pour la suite. Voilà, on va voir donc cette première partie encourageante. Donc tu as les blancs ? Oui, j'ai les blancs. Face à Sylvia Colas, donc tu démarres par le coup du roi. Oui. Donc c'est ton acte d'ouverture favori de celle-là ? Oui, c'est ce que je joue, je veux dire, quasi exclusivement. C'est Bobby Fischer ton modèle ou c'est plutôt Judith Paul-Garrant ? Bobby Fischer, oui, j'ai bien aimé. Alors donc, Sylvia joue C5. C5, donc une Sicilienne. Oui. Alors les joueurs connaissent un peu ce début, donc Cavalier F3. Voilà, pour voir un peu dans quelle Sicilienne elle va rentrer. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'elle choisit ? Elle a choisi de jouer avec E6. E6. Plusieurs variantes. Et alors là, un coup surprenant, c'est ça ? Coup suivant. G3. Oui, alors ça, c'est pas habituel pour un joueur de Sicilienne. Qu'est-ce que c'est que ce coup ? Disons que j'ai un peu évité la confrontation directe, rentrer dans ces variantes. Oui. Donc G3, on va dire que c'est... Donc l'idée, c'est de mettre le fou en fianchetto, bien sûr. Voilà, mettre le fou en fianchetto. Et tu penses que c'est pour essayer d'être plus positionnel au centre, plus lent dans le développement ? Quelle est l'idée derrière ce coup ? Oui, un peu tout ça, oui. Le contrôle du centre, il y a la grande diagonale de H1 à A8. Voilà, cette grande diagonale-là, bien sûr. Les noirs ont plus de difficultés à jouer avec A6, B5, fou B7. Oui, donc les pions ici, noirs, A6, B5 et le fou ici, c'est plus difficile parce que dès que les noirs jouent B5, évidemment, il y a le fou G2 qui va taper sur la tour. Voilà. Voilà, donc c'est pour contrer ces variantes à base d'A6-B5 et ça sort les noirs des grandes lignes, en fait, un peu. Oui, c'est l'idée. Ça évite de jouer trop théorique et peut-être que tu as voulu proposer un combat plus terrain, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement ça. Donc G6, alors, cavalier C6, fou G2, là le fameux développement, ça c'est normal. Dame C7. Dame C7, tu ne m'y attendais pas trop. Ah, d'accord, déjà, oui. Enfin, d'habitude, des noirs essaient quand même de jouer avec D5. Ah oui, de jouer donc le pion central directement, tout de suite ? Pas de suite, mais plus tard. Oui. D'abord, ils peuvent développer. Et dans ce cas-là, ils vont... Et donc là, avec la Dame en C7, jouer D5 devient plus compliqué. Voilà, parce que si elle est encore sur sa case de départ, elle protège la poussée. D'accord. Donc c'est un coup inattendu. Oui. Mais bon, je ne pense pas que ce soit... Ce n'est pas encore un mauvais coup. Oui, bien sûr. Tout à fait. Donc petit roc. Petit roc. Donc les noirs sortent leur pièce. Cavalier F6. Ah oui. Donc là, je ne peux pas pousser le pion E5. Oui. Parce qu'elle peut jouer cavalier G4. Le pion est alors attaqué trois fois par les noirs. Oui. Et je ne pourrais le défendre que deux fois. Oui, c'est-à-dire que si les blancs jouent effectivement le pion E5 sur cette case ici, il est déjà attaqué le pion par le cavalier, par la dame. Et en plus, on peut jouer cavalier G4 avec une prise triple. Voilà. Il sera pris. Et en plus, le cavalier sera bien placé en E5. Parce qu'on pourra remplacer. Oui, c'est-à-dire qu'on n'aimait pas... En plus, on pourrait prendre tout de suite. Oui, on pourrait. Mais ça permettrait peut-être aux blancs de gagner du développement. Ça pourrait être un sacrifice, quoi. Oui. Et en tout cas, c'est dans l'air, quoi. Donc alors ensuite... Donc là, il faut protéger le pion. Oui. Donc jouer dame E2. Dame E2. Alors plutôt que la tour. En fait, la tour, je voulais la placer en D1, comme on peut voir dans la suite de la partie. Voilà, d'accord. Alors ça, c'est à savoir. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Naturellement, on a envie de mettre la tour. Ou sinon, par exemple, pousser le pion en D3, ou sortir le cavalier. Oui. Mais dame E2, c'est pas mal. Parce qu'effectivement, si on joue la tour là, en fait, le problème qu'on oublie de se poser, ça peut devenir, mais après, où je mets la dame ? Oui. Alors que là, on a déjà un plan moyen terme, de dire, je sais comment je veux me développer. C'est-à-dire que je mets d'abord la dame ici, puis après, je mettrai la tour. D'accord. Donc là, elle a joué E5. Alors, qui bloque. Ça, ça résout le problème de la menace E5. Mais ça laisse une case faible en D5. Eh oui. La fameuse case de flemme, ici. Parce que le pion E4 contrôle cette case, et il n'y a plus de pions noirs qui peuvent attaquer cette case. Et on voit d'autant plus l'importance du fou en G2. Voilà. Qui en protège E4, et donc en transparence, appuie sur D5 aussi. Voilà. Donc par exemple, si les noirs veulent jouer D5, pour se libérer, à un moment ou à un autre, ça devient beaucoup plus compliqué, parce que mon fou G2 devient alors très très fort. Eh oui. Après, on peut imaginer, même dans cette position, les noirs jouent D5, puis on prend. Alors évidemment, ça libère en plus une colonne contre le roi, mais le cavalier prend. Et tout de suite, dès que ce cavalier bouge, le fou attaque le cavalier en face. Donc on pourrait envisager que le cavalier prend pion E5, par exemple. Par exemple. Et tout de suite... Et on gagne un pion assez rapidement. On a gagné un pion, puisqu'on va reprendre le cavalier D5, et on a gagné le pion E5 au passage, qui est en plus une pion centrale. Ça serait chaud. Donc là maintenant, en plus... C'est trop. C'est trop. Là, j'hésite avec plusieurs... Je ne sais pas trop comment... Avec plusieurs plans. Plusieurs plans. Ouais. Mais je pense que ces 3, c'est pas mal, parce que ça contrôle les cases D4 et B4 aussi. Et B4. Donc ça veut dire que ça musèle ce cavalier. Parce que, évidemment, quand on a joué C5 et E5, on se dit, pour les noirs, la case D4 peut être forte. Mais en fait, effectivement, à la différence de la case D5, les blancs ont effectivement le pion... Qui protège la case D4. Et voilà. Donc on voit bien qu'il faut faire attention au coup de développement, parce que ça impacte tout le reste de la partie. Donc là... Surtout que les pions ne peuvent pas revenir en arrière. Et les pions, une fois qu'on les a joués... Typiquement, C5 et E5, c'est trop tard. On ne peut plus défendre D5. Très bien. Donc D6. Voilà, D6. Alors ça protège et puis ça libère le... Le fou de case blanche. Le fou de case blanche. Qui a peut-être envie de venir en G4. Voilà, donc j'ai joué H3. Oui. Je voulais jouer... Je lui ai pensé à tour D1, ou sinon jouer D4 de suite. D4 de suite, oui. Même si ça sacrifiait le pion. Mais je me suis dit, si par exemple je joue D4, peut-être qu'il y a fou G4 qui peut être gênant. Le fou pourra peut-être se replacer en G6 et faire un peu de pression si je veux le chasser. Et oui, puis en venant en G4, alors soit les blancs s'affaiblissent un peu sur leur roc, surtout que les noirs n'ont pas roqué. Donc ils pourront attaquer avec les pions. Oui, ils peuvent toujours choisir le grand roc, les noirs. Ils peuvent encore choisir le grand roc. Et puis en plus, si on ne joue pas ce coup H3, donc si on permet fou G4, par exemple sur D4, comme on vient de le dire, sur fou G4, en plus on attaque ici un défenseur de la case D4. Oui. Ce qui fait que ça rend plus difficile après D4. D'ailleurs c'est un peu un thème qu'on trouve. De l'espagnol, oui. Voilà, c'est exactement ce que j'avais dit. Donc voilà, donc H3. Là, elle a joué fou E7. Voilà, fou E7. Donc là j'ai hésité encore à jouer peut-être D4 de suite. Parce que comme on peut le voir dans le sud de la partie, quand je joue le tour D1, on peut continuer. Oui, oui, on va voir la suite. D'accord. Donc ici, Petit roc. Petit roc. Faux E7 d'abord. Faux E7, tour D1. Voilà, maintenant, tour D1 bien sûr. Petit roc. Petit roc. Et là on est prêt avec les blancs, puisqu'on a pion, cavalier, tour, pour pousser la fameuse poussée des cadres. Mais il y a un petit piège quand même. Il y a un petit piège en plus. Alors attention. Un petit piège pour les noirs. Voilà, en faveur des noirs. En faveur des noirs. Il faut quand même être vigilant. Donc là c'était le moment, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai joué D4. Parce que j'avais peur aussi, si je traînais encore, qu'elle puisse par exemple me jouer la tour en E8. Oui. Avec le vis-à-vis de la tour. La tour en E8 qui serait vis-à-vis de la dame. Et donc tout pousser avec D4 devenait problématique. Parce que ça ouvrait cette colonne. Voilà, c'est-à-dire que sur D4, les noirs peuvent prendre en E5. Et puis dès que se fout au 7 de bourgeois, il y a tour et cavalier contre le pion E4. On pourrait envisager après des D5 aussi. Des choses comme ça. Donc ça devient vite pénible. Donc il ne faut pas trop traîner non plus. Donc maintenant, c'est l'heure. D4. Voilà. Donc on a bien verrouillé en E4. Il y a une case blanche toujours, enfin une case centrale toujours un peu faible, enfin même carrément faible pour les... Pour les cavaliers. Voilà, une bonne case pour les cavaliers blancs s'ils arrivent à sauter dessus. Et c'est les blancs qui créent une rupture, en fait finalement, avec des pièces bien placées. Donc c'est un bon début pour les blancs pour l'instant. Oui, je pense. Ouais. Donc... Donc elle a pris... Alors elle a pris du quel pion ? Parce que là, il y en a deux. Elle a pris du pion C. Elle a pris avec ce pion-là. Voilà. Donc si elle ne touchait pas la structure de pion, parce que les noirs avaient le choix de ne pas... C'était pas forcé de prendre de suite. Je pensais peut-être moi-même, à un moment ou à un autre, prendre en C5. Prendre en C5. Et ensuite, jouer avec sur la case D5. C'est de ramer un cavalier, peut-être passer par E3, avec cavalier A3, cavalier C4, cavalier C2. Ah oui, cavalier A3, cavalier C... Alors, ce cavalier ici aurait pu... Voilà, si les blés noirs ne prenaient pas, et si les blancs, on pouvait prendre ici, et ce cavalier, effectivement, aurait pu bondir en A3. Puis, c'est un peu long, mais ça peut être très dangereux. Puis, en C2 et E3, et enfin, donc, contrôler complètement la case D5. Voilà. Ou sinon, l'autre cavalier en F3 peut passer par D2. Enfin, il y a pas mal de manœuvres de cavalier. Oui. D2, en libérant un peu le fou aussi, parce que du coup, il protège mieux E4. D2, C4 et E3. Et on pourrait même envisager, après, à terme, une fois qu'il y en a un D5, que l'autre vienne... Voilà. Peut-être essayer de jouer fou G5 pour échanger le fou contre le cavalier qui rentre à la case D5. Enfin, c'était mon idée... D'accord. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, maintenant, il se prend. Ici, je reprise. Alors, le désavantage d'avoir pris avec les noirs, c'est que ça libère la case C3. Donc, maintenant, le cavalier, en un seul coup... Il pourrait sortir. Il pourrait sortir en C3 et donc attaquer sa fameuse case D5. Mais elle a pris en D4, ici, avec le pion. Avec le pion. Et là, il y a un piège. Si je reprends avec le cavalier... Alors, on regarde la variante, alors. Oui. Elle peut reprendre avec le cavalier. Elle peut reprendre. Et là, si je prends avec la tour, le fou C1 est en prise. Et là, piège. Regardez, magnifique. Boum ! Voilà. Et le blanc perd une pièce. Et échec, en plus. Et puis, c'est pas simple. Oui, on a perdu une pièce nette. C'est pas une bonne idée. Donc, c'était un sacrifice transitoire du pion en D4. Il faut d'abord sortir le fou, alors, c'est ça ? Ou le cavalier ? J'ai sorti le cavalier en A3. Voilà. Et maintenant, effectivement, vu que le cavalier était en A3, la tour à 1 protège... Protège le fou. Donc, maintenant, la possibilité de reprendre... en D4, et aussi d'attaquer la dame. Voilà, l'idée, c'était de passer par B5, cavalier B5, puis de prendre le pion en D4 soit avec le cavalier en B5, soit avec le cavalier F3. Soit avec le cavalier F3. Il faut qu'une belle partie. Et alors là, effectivement, si on arrive à faire ça... Tu fais y arriver, je crois. Évidemment, les blancs ont un petit avantage de structure, parce qu'on a deux îlots de pions. Ici, deux pions A2 et B2. Un îlot ici, avec E4, F2, G3, H3. Donc, deux îlots contre 3 pour les noirs, avec notamment un pion isolé en D6. Voilà. Et le fou G2 qui est très fort. Qui est très fort. J'ai mes tours qui seraient bien placées. Je mettrai ma tour A en C1. Ouais. Et j'ai la tour en D1 qui... Avec un vis-à-vis tour dame en plus. Je pense que les pièces seraient actives. Ouais. Donc là, ça a l'air bien. Alors, que font les noirs ? Parce qu'il faut réagir quand même. Donc là, elle me joue dame B6. Alors, dame B6. Alors, le problème, c'est qu'elle rejoue une pièce alors qu'elle n'a pas fini son développement. Mais là, il y a encore un petit piège. C'est que je ne peux pas jouer cavalier B5. Ah. Alors, cavalier B5, maintenant, était possible. Parce qu'elle peut prendre, avec le cavalier, le pion E4. Aïe, aïe. Ma dame protège le cavalier, protège le pion. Elle se retrouve surchargée. Ouais. Et donc, si je vous reprends avec la dame... Par exemple, ici, eh bien, on perd le cavalier. Voilà. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est pas bon pour les blancs parce qu'on va récupérer le pion ici, le 4, mais on a donné un pion central. Voilà. Là, c'est par exemple, on reprend le pion D4. Il y a encore un thème avec le fou en E7. Ouais. Cavalier prend. Cavalier prend. Bon, selon... Ouais. On prend lequel ? Alors, le fou, sans doute. Oui, parce que sinon, les noirs ont la paire de fous et un pion en plus. Ouais. Et là, peut-être qu'il y a cavalier E2, cavalier E2 échec, roi bouge, on prend le fou, mais à la fin, les noirs sont quand même contents. Les noirs sont bien, je pense. Parce que... Eh oui, parce qu'il y a deux... Ils ont gagné du matériel. Oui, on va récupérer peut-être le pion, mais au final, ils ont égalisé, quoi. Oui. La structure est égale. D'accord. Donc, dame B6. Voilà, piège, quoi. Mais cavalier... Alors, qu'est-ce que tu joues à ce moment ? Là, j'ai joué cavalier C2. Voilà. Cavalier C2. Et ici, C2, maintenant, on attaque des 4, mais sans passer par le piège. C'est-à-dire qu'on n'est pas en attaque, on n'est pas attaqué par la dame noire. Voilà. Donc, elle m'a joué tour 8. Donc, avec le fameux vis-à-vis que tu signalais au début. C'est-à-dire que maintenant, on a un vis-à-vis tour dame, ce qui fait que dès que ce fou joue, eh bien, il y a quand même cavalier sur le pion E4, la tour surtout vis-à-vis de la dame, donc des coups comme D6 sont possibles. Donc là, j'ai pris avec le cavalier F. Avec celui-là ? Oui. Ce qui permet de protéger le pion E4 par le fou. D'accord. Voilà. Bien. Donc, ça paraît correct. Et là, on a joué D5. Et quand même D5. J'envisageais plus des coups comme fou F8, par exemple, plutôt que D5. Bon, là, je pense que les demandes jouent précis. Je pense qu'ils sont un tout petit peu mieux. Enfin, je pense qu'ils sont un peu... Alors, oui, c'est tendu. C'est-à-dire qu'on se dit... Oui, elle a peut-être raison, mais c'est calculatoire ici. C'est-à-dire que l'idée, c'est... Il y a la vis-à-vis tour dame. Oui. Donc, si je prends, je peux bouger le fou, par exemple, en C5. Oui. Pour attaquer fortement ce cavalier. Qu'est-ce qu'elle m'a joué ? Voilà. On va le voir tout de suite, donc. Oui. On va voir cette idée. Ça paraît surprenant, quand même. C'est un peu... C'est pêchou comme coup, parce qu'on se retrouve avec un coup qui semble impossible, parce que D5 est bien virouillé. Oui, j'ai été surprise qu'elle m'a joué ce fou, d'ailleurs. Mais tu prends quand même. J'ai pris, oui. Pas peur, quoi. Non. J'attaque le cavalier en prenant. Alors, le cavalier est en prise, donc il n'y a pas trop le choix. Il faut... La queue fou, c'est ça. Voilà. C'est le coup et c'est l'idée. Oui. Donc là, l'idée, pour l'instant, des noirs, elle continue. La tour attaque la dame, et en plus, avec cette manœuvre, les noirs, maintenant, avec trois pièces, attaquent le cavalier. Voilà. Mais en bougeant la dame, on se dit qu'on peut protéger le cavalier. Donc, j'ai joué dame D2. Parce qu'en D3, je pensais qu'elle pouvait m'embêter avec des coups, comme cavalier E5, et gagner du temps. Oui, on pouvait attaquer la dame. D'accord. Et ici, on a protégé notre pièce, finalement. Oui. Voilà, donc la variante, elle aurait pu peut-être prendre en D4. C'est pas ce qu'elle a fait. Non, elle n'a pas pris en D4. Cavalier prend. Fou prend. Fou prend. Dame prend. Et là, il y a tour E1, échec. Et voilà, c'est la pointe tour E1, échec au roi. Donc, si on reprend la tour avec la tour, la dame est en prise. Et oui, la dame, attention, la dame D4 est en prise. Donc, c'est les petites pointes qui ont l'air de rien. C'est-à-dire qu'on est obligé, quasiment, jouer à H2. Oui. Et si, par exemple, les blancs jouent fou F1 pour couvrir l'échec. Ah, on peut regarder fou F1, d'accord. Les blancs, les noirs échangent les dames. Dame prend Dame. Oui. Tour prend Dame. Et ensuite, c'est la fou prend H3. Le fou est cloué. Ouh, ça fait mal. Voilà. Fou prend H3. Le fou est fin est cloué. Donc, on va le récupérer. D'ailleurs, les noirs gagnent une pièce. Et on gagne une pièce. On ne peut rien faire contre le fou prend fou, tout simplement. Et en plus, la tour A1 n'est pas près de sortir. Puisque... Le fou est cloué lui aussi. Aïe, aïe, aïe. Donc, il faut faire attention. Il faut jouer Roi H2. Donc, il faut jouer... Alors, on a été ouf... Il ne faut pas jouer Roi H2. Surtout Roi H1, il faut jouer... On est obligé de jouer Roi H2. Oui. Exactement. Et donc là, tour prend tour. Tour prend tour. C'est obligé à Dame à reprendre. Et le pion F2 est en prise. Dame prend F2. Donc, c'était cette position qu'il fallait évaluer. Oui. Je me suis dit, bon, avec les blancs, j'ai la paire de fond. J'ai un pion passé en D5. Oui. Ça ne peut pas être aussi mauvais que ça. D'accord. Et je pense que c'est ce que mon adversaire a dû penser aussi. Parce qu'elle n'est pas rentrée dans cette variante. Oui. Et elle a essayé de compliquer la position. Au lieu de prendre en D4. Ici, donc finalement, au lieu de prendre en D4, étant donné cette variante, ou à la fin, finalement... En plus, c'est un pion central passé. Oui, un pion passé. Avec deux fous. Tout à fait. Donc, on est rentré dans... Cavalier E5. Voilà. Et comme tu as joué la dame D2, comme tu disais, ta dame n'est pas attaquée. Oui. Mais ça bouche la sortie du fou. Ça bouche. On ne peut pas avoir tout. Voilà. J'ai un pion de plus, mais j'ai la dame qui est un peu embouteillée, on va dire. D'accord. Donc là, elle menace. Il faut le voir. Il y a des thèmes de fourchette. Ouh. Alors. Quelle fourchette ? Là, pour le moment, elle ne menace pas. Mais si, par exemple, je décide de bouger le cavalier en E3, elle peut jouer... On peut regarder cette variante, c'est ça ? Oui. Elle peut, par exemple, jouer un coup comme fou prend H3. Alors, un coup très surprenant. Fou prend H3. Fou prend H3. Alors ça, ça donne une pièce. Oui. Parce que si les blancs reprennent le fou en H3, je prends le cavalier avec le fou en D4. Fou prend cavalier. Et si, dame prend, il y a un thème, une fourchette. Une fourchette. En F3. Royal. Voilà. Dame, roi. Ouh. Donc, il faut faire attention. Oui. Et c'était assez embêtant parce que j'ai calculé plusieurs variantes. Oui. Et il fallait toujours être vigilant. Par exemple, si je joue un coup comme de suite, je joue B3. Alors, pareil, B3. Voilà. Une autre variante possible. Les noirs peuvent jouer tour D8, qui menacent de récupérer le pion D5. Toujours un vis-à-vis, en plus, tour Dame. Ça peut être embêtant. Et si je décide de protéger le pion avec le cavalier, on joue en cavalier E3. Toujours par... Ça va être la même idée. Voilà. Il y a toujours le thème de fourchette. Fou prend H3. Après, on prend le défenseur de la case F3. Voilà. Et à la fin, on se reprend encore une fourchette royale. Voilà. Donc, j'ai beaucoup réfléchi. Il faut quand même... Il ne faut pas craquer. Parce que ça va vite. Mais c'était un peu... Cette position, c'était un peu le moment clé. C'était un... Ouais. Donc, il ne fallait pas faire... C'est là qu'il ne fallait pas lâcher. Tu sens que tu as une meilleure position. Là, tu as quand même ici un pion central en plus, tout simplement. Les noirs ont un peu d'initiative. Mais il y a un peu d'initiative pour laquelle il faut faire attention. Donc, je me suis dit, bon, roi H1, plus de thème de fourchette. Terminé. Voilà. Roi H1, fini, plus de thème de fourchette. C'est à toi. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, là, il y a quand même des... On voit quand même que les noirs, la batterie dame fou attaque le pion F2. Donc, il faut toujours rester vigilant. Mais pour l'instant, le cavalier bloque. Voilà, le cavalier bloque. La case D4 est très renforcée. Ce que tu aimerais faire, c'est B3 A-B2 et verrouiller le centre. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'est assez honneur de jouer. Oui. Là, je pensais... Elle a joué fou D7. Ah, voilà. D7. Mais je pensais peut-être à un plan avec H4, H5 et... Pour toi ? Non, pour elle. Pour essayer de créer... Pour H5, alors H5, tu veux dire. H5, H4. H5, H4. H5, puis H4 pour essayer d'affaiblir le roi. Par exemple, si je joue H4, là, maintenant, avec les blancs. Ah oui, c'est pas bon. La case G4 est libérée. Ça, c'est libérée. Donc, c'est pas bon. Et les noirs peuvent menacer, tu penses, vraiment, H4 ? Oui, et si, par exemple, je joue G4... Alors, imaginons que les blancs jouent un coup comme... Je sais pas, B3 ? B3, oui. Donc, ici, B3. Par exemple, H4. H4. Un coup comme G4 pourrait être rencontré par cavalier G6 et on voit que la diagonale noire est... Ah, voilà, cavalier G6 et on a un problème sur cette grande diagonale, c'est ça ? Surtout que les noirs ont encore le fou. Oui, et il y a la case F4 qui va devenir... Cette case est faible. Donc, quand le fou ou la dame viendra ici, on peut contrôler cette case. En plus, on peut envisager plus tard, pourquoi pas, même si c'est compliqué là, des batteries d'hommes fous qui pourraient venir mater. Oui. Donc, oui, ça fait peur, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment affaibli les cases noires grâce à cette manœuvre. Donc, tu pensais plutôt à ça pour les noirs. Oui. Mais c'est pas ce qu'elle a fait. Voilà, je comptais pas jouer G4, je comptais laisser les pions et si elle prenait en G3, reprendre avec le pion. Donc, après, Roi H1, elle joue fou D7 au lieu de cette manœuvre qui te semblait quand même plus dynamique. Oui, qui me semble, oui. D'accord. Donc, tu étais un peu plus rassurée par ce coup qui, d'un autre côté, semble naturel puisqu'on développe une pièce. Mais c'est vrai que les noirs sont quand même mal. Ils ont quand même finalement un pion central. Donc, peut-être que c'était l'heure d'essayer de tenter vraiment une contre-attaque, quoi. Donc, tu es rassurée un peu après ce coup, quand même. Oui, j'étais assez rassurée. Donc là, j'ai joué B3. Je contrôle la case C4. Le cavalier menace... Voilà, il n'y avait plus de... Parce qu'il y avait aussi des idées de cavalier C4, attaque la dame. On contrôle cette case, c'est important. Pourquoi pas la case A4 aussi, même si bon. Parce que le fou, il tapait sur A4, mais c'est pas très dangereux. Et comme ça, avec le cavalier E3, je peux jouer au cavalier E3 et aller en C4. Le cavalier serait protégé aussi. Et on pourrait aussi, plus tard, aller en C4. Et surtout, on va enfin sortir ce fou. Puisque la dame est venue en D2, un peu oblitère, un peu sa sortie. En B2, on surcontrôle la case D4. Ça semble très bien. On aurait une double fiancée tôt. On aurait une double fiancée tôt. Et là, tu te sens quand même dans une position solide, après, avec ça. Oui, mais il faut toujours être vigilant. Parce que le pion D5, il y a toujours des thèmes avec le pion D5. Une fois que j'ai développé mes pièces, là, je me sentais bien. C'est-à-dire que les noirs peuvent essayer de faire le siège de ce pion. Oui. Mais d'ailleurs, c'est là qu'on voit aussi qu'en jouant fou D7, les noirs s'enlèvent les possibilités de jouer rapidement sur la colonne D, puisque le fou bloque. Elle peut toujours jouer tour A, D8, puis remettre le fou en C8. Ah, voilà, remettre le fou en C8. On remarque le fou de cases blanches chez les noirs, on n'a pas beaucoup de cases aussi. C'est vrai, peut-être que sa meilleure case, ça reste C8, bizarrement. Oui. Oui, d'accord. Donc, H3 au début, on préfère aussi ce fou de sortir. C'est ce qu'elle fait, d'ailleurs, sur la D8 ? Non, on a joué Dame A6. Dame A6. Donc, elle avait une petite idée, je pense, derrière la tête, déjà. Donc, elle vise un peu les cases noires, pardon, les cases blanches. C'est vrai que les noirs peuvent jouer sur la case D3. Ici, mais pour l'instant, on ne peut pas, il y a deux pièces. Oui, donc là, je jouais fou B2. Pas peur, pas de région noire. Je consolide ma position, je sors mes pièces. Et là, j'ai été surprise. Elle m'a pris l'opion H3. Elle a quand même pris l'opion H3 ici. Alors qu'il n'y a plus d'échecs, parce qu'évidemment, quand le roi est là, on avait compris tout à l'heure, il y avait des échecs. En plus, là, on ne voit pas trop comment... Parce qu'en plus, le cas avec des cas de protège, il peut être remplacé. Fou H3, elle a pris H3. Donc là, effectivement, là, on est devant quoi ? C'est une résignation ? Ou c'est une combinaison ? C'est une combinaison. Elle m'a dit à la fin qu'elle avait raté, comment on va voir ? Donc là, j'ai fait Fou prend H3. Donc, tu prends quand même. Donc, cavalier E4. Pour les noirs qui attaquent la dame. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà, il y a la case F2 qui a attaqué aussi. Donc, on a dévié, en fait, on a dévié le défenseur. Et non seulement, bon, ce défenseur qu'on a vu tout à l'heure, il protégeait F3. Bon, là, c'est moins grave, puisqu'on a le cavalier qui protège. Mais il y avait aussi la case E4 avec ce cavalier qui attaque la dame. Attaque F2, pourquoi pas à G3. Et puis aussi, cette dame pourrait coulisser par là aussi, plus tard. Bon, on ne peut pas, mais il peut y avoir des thèmes aussi, il faut faire attention. D'accord, en tout cas, puis là, il y a un problème. Mais où la dame ? Parce qu'on n'a pas envie de la mettre en face de la tour. Oui, on ne peut pas la mettre en... La dame n'a pas beaucoup de cases. Et les noirs menacent aussi, selon où on va, cavalier prend F2, avec toujours fourchette, avec roi-tour-fou. Ah oui, roi-tour-fou. Ah oui, si la dame quitte la protection de F2, il n'y a qu'une case, en fait, c'est F4. Oui. C'est ça. J'ai joué des dames F4. C'est le seul coup, en fait, finalement, quasiment. Enfin, on peut envisager quand même dame E2, éventuellement. Mais on n'a pas envie du tout, du vis-à-vis tournable. Donc, dame F4, ça attaque le cavalier, ça protège, ça garde un contact sur F2. Encore, dame E2 n'était pas bon. Enfin, ça a du choix. Mais il y a toujours dame prend E2, cavalier prend E2. Dame prend. Et il y a cavalier prend F2. Et maintenant, voilà. Et c'est peut-être pour ça que la dame a... Oui, c'était son idée. Et voilà, d'empêcher que la dame devienne en F2. Et contrôler la case D3, comme on va voir ensuite. On gagne les qualités, ici. Cavier prend, échec, on bouge, et c'est la tour qui saute. Voilà, il y a deux pièces pour la tour. C'est toujours bien pour les Blancs qui ont le pion passé D5. Mais c'est assez compliqué. Ça reste compliqué. Donc, dame F4. Donc, cavalier D3, fourchette, dame fou. Et voilà, la pointe. Donc, c'est quand même magnifique. C'est bien joué. Donc, ici, cavalier D3. On a donné une pièce quand même. Donc, à tout moment, les Blancs peuvent rendre. Donc, cavalier D3 attaque la dame, attaque F2, et attaque aussi le fou. Donc, on n'a pas trop de choix, en fait, ici. Donc, je suis obligé de donner la tour contre le cavalier. Voilà. Donc, dans la combine, les Noirs obligent quand même les Blancs à rendre au moins une tour contre deux pièces. Ce qui est un échange moins grave que de donner une pièce tout court. Voilà, oui. Même si c'est quand même à l'avantage des Blancs. Oui, ça reste à l'avantage des Blancs. Donc là, un coup, fou F1. C'est le coup que mon adversaire n'avait pas vu. Qui force l'échange des Dames. Ah, voilà. Parce que la Dame Noire n'a pas de case. Elle ne peut pas revenir. Regardez comme elle est prise. Magnifique. La fou attaque la Dame. Pointe. Le cavalier, évidemment, pêche la Dame de venir. Ici, en C3, c'est pris par le fou B2. En D2, il y a la Dame F4. Donc, il n'y a pas le choix. Elle peut jouer encore Dame D2. Mais là, j'ai changé les Dames et je remets mon fou en G2. Et voilà. J'ai une très forte position. Prise. Cavalier prend. Cavalier prend. Et là, la finale est positive. Oui, j'ai deux pièces pour une tour. Deux pièces pour une tour. Voilà, j'ai la paire de fou. J'ai un pion passé. Là, c'est... C'est tranquille. C'est tranquille, oui. Après, tour là ? Là, j'aurais joué fou G2. J'aurais quand même gardé la paire de fou. Donc, tu joues fou G2 pour éviter de perdre la paire de fou. C'est-à-dire que tu gardes aussi l'avantage qu'on sous-estime parfois, quand on joue encore dans les Open et pas encore dans le National, que, évidemment, les deux fous ici, c'est quand même aussi un atout extrêmement fort. Oui. Surtout que la position est ouverte. Donc, les fous sont... Avec le pion ici, qui est toujours protégé, maintenant, par ce fou. Donc, il vaut mieux garder la paire de fous. Donc, quelque chose qu'il faut vraiment apprendre à faire et ne pas donner ses fous comme ça. Même si on a un avantage déjà fort, les échanges ne suffisent pas à gagner. Il faut garder un maximum de force. Donc, ça, c'était une variante parce qu'elle ne m'a pas joué Dame D2. Oui. Donc, alors, on revient ici, c'est un peu fou et fin. Voilà, elle a joué G5. Elle a joué un coup encore surprenant, qui t'a surpris aussi. Oui, mais qui perd un pion. Parce que j'ai pris le pion avec la Dame. Alors, là, l'idée, évidemment, c'est qu'on attaque la Dame et en cas de prise, tu aurais pu... tu prends la Dame. En fait, non, j'ai pas pris la Dame. Parce qu'en cas de prise, on peut prendre avec les Noirs. Et ensuite, il y a toujours le thème de fourchette en F2. Et il y a toujours Cavalier prend F2 échec qui menace, qui permet aux Noirs de gagner un temps et d'affaiblir un peu le Roi Blanc. Oui. Donc, j'ai pris le pion G5 avec la Dame sur échec. Ah oui. Cavalier prend. Cavalier prend. Et ensuite, j'ai pris le fou avec la Dame. Donc là, si on fait le total, enfin, le bilan de cette combinaison, je me retrouve avec deux pièces contre une tour. Deux pièces et un pion, même. Un pion passé en D5. Une structure de pion qui est bonne. Qui est bonne, puisqu'on a deux îlots de pions qui sont quand même liés ici. Alors que même les Noirs ont encore deux îlots, mais avaient des pions ici. Oui, des liés. Des liés. Enfin, ça fait trois îlots, du coup. Et donc, du coup, même en termes de structure de pion, c'est mieux que bien. C'est un pion de plus central. Et en plus, même les îlots de pion. Et deux pièces contre une tour, c'est plus fort. Encore faut-il savoir les manier. Parce que parfois, on a deux pièces contre une tour et on n'arrive pas à gagner quand même. Oui, ce qui est important, c'est de garder une bonne cohésion entre les pièces. C'est de là leur force, c'est qu'elles se protègent les unes des autres. Et là, on commence à avoir des thèmes. Parce qu'évidemment, ce fou-là, il contrôle les cases noires proches du roi. Les cavaliers, on sent qu'ils peuvent bondir. Et quand on est un joueur d'attaque, comme toi, parce que tu es une joueuse d'attaque, tu n'es pas une joueuse de fond de cours, tu vois pointer des idées, des chaînes. Oui, on prend des thèmes qui... On sent que les yeux brillent à ce moment-là. Ensuite, à ce moment-là, d'ailleurs, depuis que j'ai joué roi H1, je n'étais pas très bien autant. Oui. Donc, c'est vrai que sa combinaison, même si elle n'était pas très bonne, m'a mis dans une situation de stress, parce que je n'avais pas beaucoup de temps pour tout calculer. Voilà, donc c'est là aussi qu'il y a un facteur important dans cette partie. L'aspect psychologique. On a vu l'avantage que tu as pris au début, que tu as bien manœuvré derrière. Bon, des tentatives calculatoires que tu as réfutées, finalement. Oui. Mais tu te retrouves quand même, effectivement, avec un déficit fort en temps, puisque c'est quand même une belle avance. Oui, je pense qu'il doit me rester une minute et quelques. Voilà. Pour jouer 15 coups. Oui, c'est ça. Et ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Mais il y a 30 secondes par coup, quand même. Oui, il y a un rajout de 30 secondes par coup. Et comme la position est assez stable et est bonne pour les Blancs, donc là, j'ai pris mon temps pour concrétiser mon avantage. Oui. Donc après, il faut prendre D3, donc. Il me semble qu'elle a joué cavalier E4. Cavalier E4. Elle revient. Elle menace, attention. F2, échec. Donc, avec mon Roi. Roi G2. Je protège le pion F2. Voilà. En G2, en plus, on évite de venir, évidemment, en G1, puisque en G2, on est plus proche du centre. C'est quand même beaucoup mieux. Il y avait aussi des thèmes... Par exemple, je ne pouvais pas jouer des coups comme cavalier E3, parce qu'il y a des thèmes comme cavalier prend G3. Oui, cavalier prend G3, avec la tour qui prend le cavalier derrière. Donc, il vaut mieux être en G2, bien protéger ses pions. Voilà, je protège tout. C'est le coup naturel, quand même. En plus, je me donne toujours la possibilité de faire passer ma tour en H1, qui pourrait toujours... Et voilà, donc là, c'est l'idée qu'on commence à voir ce fou qui tape sur un Roi un peu désuni. Des cavaliers derrière, un deuxième fou qui attaque aussi H7. On se dit, mais on a mis même ma tour en H1 aussi. On y pense, on y pense. On y pense. Ok, je vais cavalier F6, qui attaque le pion D5. Donc, cavalier E3 qui le protège. Tout tient, tranquillou. Rappelez que maintenant que le fou est en B2, mais sur le KD4, ici. Donc, on contrôle D5. Tour à D8, sans doute. Non, c'est pas ça. Si. Alors, cavalier E5. Ah, j'ai oublié un coup. Ah oui. Et du tour à D8 intermédiaire. Voilà, tour à D8. Voilà. Donc là, il faut que c'est 4. Voilà, comme j'ai dit, j'étais... Oui. Il me manquait du temps, la pendule. Donc, je me suis dit, on va prendre de risque. Voilà. On va protéger. Sûrement qu'il y avait une manière de gagner. Oui. Il y a une manière de gagner beaucoup plus rapide. C'est difficile à calculer. C'est sûr, on se dit des coups comme ça, par exemple. Ça a l'air fort parce que... Oui, j'attaque. On se dit, cavalier F5. Attention, le fou attaque. Ce fou, bon, a toujours un oeil sur H7. Et puis, sur un échec, le rond est obligé de venir en F8. Bon. Mais, c'est vrai qu'il faut tout calculer pour savoir si vraiment ça vaut le pion D5. Parce qu'on donne un pion central. Donc, fou D5, c'est... Fou C4, c'est quand même un coup, disons, solide. C'est difficile pour les noirs maintenant. Alors, on peut avoir peur de l'A6 B5. Ici, pour essayer de déstabiliser le... Oui, c'est ce qu'elle va jouer plus tard, oui. Oui. Alors, pas tout de suite. Donc, ici... Donc, après... Donc, à jouer cavalier D7. Cavalier D7, oui, d'accord. Donc, là, cavalier D7, F5. Voilà, on arrive avec les pièces. Alors, attention. Le fou contre le roi. Le cavalier qui vise des cases dangereuses aussi. La tour qui peut venir en H1 et... Et passer par la quatrième, par exemple. Voilà, venir en H4 pour faire un échec en G4. Avec un mat rapide. Oui, il y avait vraiment beaucoup de thèmes. Oui, attention que ça va mater vite s'il se passe ça. Donc, comme tu as dit, elle a joué A6. Alors, voilà, A6. Alors, l'idée d'A6, c'est que... Mais sûr, l'idée, c'est déstabiliser le fou C4 pour attaquer D5. Mais comme on a joué le cavalier en D7, évidemment, on n'attaque pas tout de suite D5. Tout ça est quand même très lent. Donc, là, je vais cavalier G4. Voilà. Alors, menace mat. Oui, qui menace mat. Alors, là, ça menace mat. Donc, deux coups. Par... Alors, imaginons que les noirs jouent B5. B5. C'est pas ce qu'elle a fait, évidemment. Mais là, on ferait, dans ce cas-là... Cavalier H6. Celui-là. Voilà. Le roi est forcé d'aller en F8. Alors, comme le fou, regardez, contrôle toute la diagonale, il est obligé, maintenant, de venir en F8. Et comme on contrôle les deux cases ici, hop, magnifique. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, tu m'attes là, mais... Non plus. Il est quand même assez joli. Parce que c'est trois pièces qui font mat, comme ça, trois pièces mineures, c'est toujours très joli. Donc, elle est forcée de jouer fou F8 pour contrôler la case H6. Donc, elle joue un coup défensif forcé, fou F8. J'empêche l'échec, disons, le mat. Parce que j'empêche pas l'échec. Parce qu'on peut faire échec, il faut prendre encore échec, mais le roi s'échappe après un F8. Bon, là, je fais cavalier F6, échec. Donc, je dis, bon... Cavalier F6. Tranquille, on pourrait changer finalement celui-là. Alors là, on se dit qu'on coupe comme le coup de tour H1, elle a l'air fort parce que... Oui, c'est sûrement très fort. Oui. Qu'est-ce que là, on peut venir en H5 pour menacer en G5 aussi, ou voir en H4 ? Je pensais aussi non, passer par... Après KF6, je pensais peut-être passer par la case D1, ou passer en D4, aller en G4. D1, D4 aussi. Mais là, cette position est déjà gagnante pour les Blancs, donc je me suis dit, on va jouer... On va jouer tranquille. Oui, il me restait toujours une minute à la pendule. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Oui, parce qu'on ne peut pas tout calculer, donc il ne faut pas non plus jouer des maths où on sacrifie trop de matériel. Et puis, après, on se rend trop bien, je me suis trompé. Oui, j'ai le temps de temporiser. Donc ici, KV prend. KV prend, Fou prend, qui attaque la tour. Voilà, qui en plus gagne du temps, notamment la pendule, puisque la tour est attaquée. On ne peut pas venir en D6 pour attaquer le Fou, puisque le KV F5 aussi attaque. Donc il n'y a pas trop le choix. Elle est allée en D7. Elle est allée en D7. Voilà, pour toujours contrôler la case D6. Donc là, je jouais A4, puisqu'elle menaçait de jouer B5. Donc là, la menace B5, 6, B5, prise, prise, Fou prend. Et en filade. Puisqu'on attaque les deux tours par le Fou. Et effectivement, ça, c'est pas bon, puisque les Blancs vont récupérer la qualité. On se retrouve avec une pièce de plus. Une pièce nette de plus. Une pièce épion de plus. Ça finit par faire très très cher. Mais c'est déjà cher. Oui. Donc elle a joué tour B8, pour menacer de pousser. Tour B8, pour protéger la poussée B5. Regardez quand même, des coups quand même intéressants. Surtout qu'après, si par exemple, je ne fais pas attention, elle joue B5. Oui, B5. Puisqu'on prend le Fou d'au bouger. Le Pion D5 est en prise, et elle attaque en même temps le Cavalier. Et le Cavalier est attaqué après la prise. Donc il faut trouver une solution. Donc là, j'ai poussé le Pion A5. Magnifique. Alors ça, c'est une défense qui est jolie, évidemment. On ne le pense pas toujours. Non. Puisque ça empêche B5 à cause de la fameuse prise en passant. Et oui, on le prend en passant, et on n'a plus de problème. Ce Fou est définitivement protégé par un Pion B3. Il est indélogeable. Donc il est magnifique. Elle a quand même joué B5. B5 quand même. Pour activer sa tour. Donc comme on dit, la prise en passant. Prise en passant, la fameuse. Tour prend. Tour prend. Et donc là, j'ai simplement consolidé ma position. Fou D4. Alors, je n'ai pas voulu prendre le Pion A6. Parce qu'il y a toujours les thèmes à la fin de prise en D5. Oui, parce que tu aurais pu faire Tour prend, c'est ça ? Oui. Parce que la Tour ici contrôle la 6ème. Donc évidemment, la Tour ne peut pas prendre le Fou. Et Tour prend, Fou prend. Le Pion D5 est en prise. Et tu ne veux pas le lâcher ce Pion ? Non, je ne veux pas le lâcher. Donc Fou D4 attaque la Tour sans perdre de temps. On est attaqué, mais on renvoie la balle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus perdre du temps à contre-attaquer. Donc elle joue la Tour G6. Il n'y a pas trop le choix. Non, soit elle rentre en B8, soit elle repart. C'est vrai que les pièces... C'est là où on voit la force des deux pièces mineures contre la Tour. Oui. Parce qu'elles contrôlent énormément de territoires. Beaucoup plus de cases. Beaucoup de cases. Plus de cases que la Tour seule. Elles peuvent se protéger. Elles ont un contrôle plus grand de... De l'échiquier. Oui. Et donc... D'où leur force. D'où l'intérêt d'en avoir deux plutôt qu'une. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. J'ai la paire de Fou. La position est ouverte. C'est effectivement agréable. Et c'est une position qui déjà est très certainement archi gagnante. Donc là, je suis passé Tour 1. Je suis passé avec ma Tour en 1. Je voulais aller en 8 avec des termes... Donc tu laisses tomber la pression sur A6. Parce que tu aurais pu aussi jouer un coup comme Cavalier au 3 pour essayer de faire le siège de A6. Mais tu préfères jouer actif finalement parce qu'il y a le Roi qui est faible aussi. Oui, il n'y a plus de Tour qui protège la 8ème rangée pour les Noirs. Il y a des thèmes qui se dessinent. Le Roi est toujours, comme tu disais, toujours faible. Il y a peut-être des thèmes de ma du couloir. Oui, bien sûr. Tout à fait. J'active ma Tour. Bon, elle était déjà active. Mais encore plus. Elle est beaucoup plus. Elle menace de devenir un 8. Donc là, quoi ? Elle jouait Tour G4. Tour G4. Petite attaque sur D4, mais il est protégé par F5. Ah non, elle jouait Tour G5. Ah voilà, Tour G5. Tour G5, oui. Qui attaque le Cavalier. D'abord le Cavalier, c'est mieux. Donc je jouais le Cavalier H4. Voilà, tranquillement. Tu peux aussi après jouer un coup comme F4. Oui, la Tour en G5 n'est pas très bien placée. On voit qu'elle a très peu de cases. Donc il y avait toujours des thèmes avec... Ça menace même, je pense, presque de gagner la Tour. Je pense que la Tour doit être perdue. Elle est perdue parce que sur F4 où va la Tour, elle ne peut pas aller en F5 à cause du Cavalier. Et en E5 par le Fou, en D5 évidemment c'est protégé par le Fou. Il lui reste la case H5. Il reste H5, mais elle va se faire harceler par le Roi peut-être. Par exemple, le Roi pourrait venir en F3 à G4. Oui, il y a énormément de thèmes. Il y a énormément de thèmes. Donc c'est très dangereux. Et donc on approche presque là de la fin. Cavalier H4, Fou. E7. Alors, petit M, quand même, on se dit... Bon, j'attaque le Cavalier un peu par transparence. Il y a aussi un clouage, le Pion G3 est coulé. Le Pion G3 qui protège le Cavalier est coulé. Donc il y a toujours des petits M, il faut toujours être vigilant. Il faut être très vigilant face à Sylvia Colas parce qu'elle pose des pièges jusqu'au bout. Oui, elle pose des pièges, elle joue très bien. Petite menace, ça serait de jouer par un Tour G4, attaque le Fou. Et attaque le Cavalier. Et le Cavalier est attaqué par l'autre Fou. Voilà. Avec un clouage, avec le Pion G3 cloué. Donc ça peut être, effectivement... Et en plus, en jouant Fou E7, on empêche Tour E8. Oui, avec Tour E8. Donc là, je joue le Cavalier F3 qui attaque la Tour. Voilà, tranquillement. Voilà, donc la Tour, on n'a pas beaucoup de cases. Si la Tour va en G6 ou en G4... En G6, il y a une fourchette. Voilà. Ou en G4 aussi, il y a la fourchette. En G4, on n'a pas peur de la prise du Fou parce que Cavalier E5, Tour prend Fou et Cavalier prend Tour. Et on a une pièce de plus, toujours. Elle est toujours une pièce de plus. Donc, il n'y a pas de choix. Elle n'a pas beaucoup de cases. Elle a joué Tour H5. Et là, Cavalier E5 qui attaque la Tour. Cavalier E5 attaque la Tour D7. Regardez, comme ce Cavalier s'est recyclé. Il était en F5. Tac, 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 hop, il se retrouve au centre. Voilà. Donc, par exemple, Tour D8, il y a Cavalier C6, fourchette, Tour Fou. Tour Fou et la Tour rajoute, ce qui fait qu'on va gagner une pièce. Oui, tout à fait. Voilà, sur un coup, comme Tour C7. Tour C7, possible. Il y a encore Cavalier C6. Malgré tout, puisqu'évidemment, encore une fois, le Fou est attaqué. Voilà. Et sur un coup, comme Roi F8 qui protège, on prend le Fou avec le Cavalier. Et sur Tour prend, il y a Fou C5. Et la Tour est clouée. Ah, c'est l'horreur. Voilà. Quand j'ai joué Cavalier E5, Sylvia a abandonné. Et voilà. Donc, le coup est trop fort. Il n'y a pas de coup. On est arrivé au 40e coup. Le contrôle de temps allait passer. Oui. Donc, il y avait plus... C'est-à-dire qu'en fait, du moment que tu avais pris cet avantage central, elle a continué à jouer du fait du déficit de temps. Oui. Et puis, il y avait toujours des petites arnaques. Il y a quand même deux tours. Donc, il faut... Donc, contente de cette première partie. Alors, contente. Oui, contente. Sans soulagement, oui. C'est un bon début. Oui. Alors, ce n'est pas ton premier national. On en a fait déjà quelques-uns. Oui, mon premier national était en 2005. Oui. Voilà. Et ensuite, j'ai joué quelques nationales. Puis après, j'ai mis des études. Donc, j'ai un peu plus de difficultés. Oui, des études d'ailleurs longues parce que tu es médecin. C'est ça. Tu fais des études de médecine. Oui, je fais des études de médecine. Moi, je ne suis pas encore médecin. J'ai encore quelques années d'études. Mais là, je vais passer en sixième année. Comme une autre joueuse d'ailleurs. Oui, Pauline Guichard. Qui elle aussi. Qui elle est déjà... Elle fait son internat déjà. Donc, la médecine, finalement, s'intéresse aux jeux d'échecs. Ça, c'est curieux. D'accord. Donc, comment tu vois ce national ? C'est quoi ton ambition cette année ? Tu espères faire quoi comme résultat ? Est-ce que tu as une idée un peu de ton... Est-ce que tu as un objectif ? Oui, bien sûr. Enfin, je suis là pour... Comme toute personne qui participe à ce national, on est là pour gagner. Gagner, carrément. Bien sûr. Tu vises le titre ? Sinon, je ne serais pas de la compétition. Oui, mais tu pourrais te dire, je vise un podium. Ou j'essaie de faire plus de la moitié des points. Je ne sais pas. Si on vise le podium, pourquoi ne pas viser le titre ? Non, mais très bien. Moi, ça me va. Bien sûr que c'est ambitieux. Mais c'est ma philosophie. D'abord, on vise la plus haute marche, et après, selon les résultats, on s'adapte. Mais toujours viser le plus haut de technique, quand on puisse avoir. D'accord. Tu vises d'abord le plus haut, et puis après, en fonction des circonstances, tu t'adaptes ? Oui, partie après partie, on s'adapte. On adapte ses objectifs. Au début d'un tournant, on ne va pas viser le milieu du tableau. Oh, il y en a, il y en a. Il y en a, oui. Tu prends Jocis Dorfman, par exemple, dans le national. Il venait, il faisait beaucoup de nul, il ne visait pas forcément le titre. Sinon, il aurait pris plus de risque. Plus de risque. Il n'en prenait pas tant que ça. Donc, il cherchait surtout à faire un bon tournant, à ne pas forcément faire un résultat. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ça dépend. C'est bon, il y a des stratégies différentes, selon les joueurs. D'accord, on sait que Natacha vise au plus haut, en espérant faire le meilleur résultat. Même si je faisais un tournoi où j'étais dernier vélo, je viserais la première place. En commençant mon tournoi, même si c'est quelque chose, c'est un objectif qui peut paraître impossible. Mais pour moi, la compétition, c'est ça, c'est visé. D'accord, mais par rapport aux autres compétitrices du national... Oui, il y a des joueuses qui sont très fortes. Mais est-ce que tu les as déjà battues, toutes ? Ou est-ce qu'il y en a que tu as encore battues ? Toutes, non, mais j'ai joué contre certaines, oui. Je les ai déjà battues, elles m'ont déjà battues. D'accord, mais pas toutes, quand même. Il y en a quelques-unes contre qui, pour l'instant, le résultat positif n'est pas encore là. On est d'accord. Mais des nuls, oui. Oui, des nuls, oui. Donc, si tu gagnes contre celles que tu as déjà battues, déjà, par exemple, et que tu ne fais que des nuls, par ailleurs, tu peux même viser le titre. Parce qu'on peut faire un bon résultat, comme ça. Oui, par exemple, oui. C'est possible. Donc, tout est ouvert. Tout est ouvert. Merci, Natacha. Merci à toi. Merci de nous avoir suivis pour cette première émission d'Egonel TV spéciale 51 2015. C'était avec Natacha Benmezba, après cette première ronde très jolie, une belle partie contre Sylvia Colas, qui n'est quand même pas la première joueuse venue, membre de l'équipe de France. Merci à toi, Natacha. Merci à vous. Et je vous dis donc à bientôt pour une autre émission d'Egonel TV. Au revoir. Au revoir.